Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, tout comme moi, je ne vous rapprends rien, que nous vivons en ce moment une période très compliquée et la vidéo d'aujourd'hui, je pensais la faire depuis un bon moment, mais elle était prévue pour un peu plus tard. Seulement l'actualité fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt un sujet, on va dire, adapté. Et donc, comme vous avez pu le voir en titre, nous allons parler de quelles méthodes pour améliorer la connexion Wi-Fi de vos box à domicile. Puisqu'avec le confinement qui nous guette, nous allons être obligés de tirer beaucoup plus sur nos box que nous le faisons en temps normal, du moins pour ceux qui ne travaillent pas à domicile en temps normal, ce qui est mon cas et c'est là que je m'en suis rendu compte. Donc, nous allons voir quelles sont les solutions et vous verrez, il n'y en a pas 50. Avant d'aborder le sujet en lui-même, je vais déjà tout de suite faire un petit point qu'il est important de faire. c'est que les routeurs, parce que nous avons parlé de routeurs, évidemment, c'est la solution la plus simple. Ça ne vous permettra jamais d'avoir une connexion supérieure à ce que votre ligne ne peut obtenir. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple en ADSL, puisque tout le monde n'a pas la fibre, imaginons que vous ayez un débit théorique possible sur votre ligne de 8 mégas, vous n'aurez pas 12 ou 20 mégas avec cette solution. Ce n'est pas une solution miracle. Par contre, si on reprend l'exemple d'une ligne à 8 mégas, si vous n'aviez que 1,5 mégas, ça vous permettra d'arriver beaucoup plus près des 8 mégas. Pas forcément de les atteindre, parce qu'il y a toujours une différence entre le débit théorique et la réalité. Je referme la parenthèse et nous allons maintenant pouvoir aller un peu plus dans le sujet et voir déjà notamment qu'est-ce qui va déterminer que nous avons besoin ou pas d'un routeur. Je vais vous faire un petit résumé de comment j'en suis arrivé là. Il y a environ 18 mois, je suis passé au télétravail, je me suis mis à travailler de chez moi. Et c'est là que j'ai constaté en étant en journée complète ici et en ayant besoin d'une connexion internet pratiquement tout au long de la journée, que j'avais des problèmes de débit importants. Je ne les ai pas forcément repérés en tant que tels comme ça au début, mais j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'avais de nombreuses coupures, vraiment des problèmes de stabilité importants. Et j'ai fait donc des tests de débit et voilà, je vous mets à l'écran ce que j'ai obtenu. Je vous explique le contexte, je suis donc dans un appartement à Paris et j'ai une connexion fibre optique chez Free. Donc vous voyez que j'avais un débit en upload et en download de 20 à 30 mégas. Ça fluctue dans cette enveloppe là. Par rapport à une connexion fibre, vous en conviendrez, c'est absolument pas normal. Et ce débit, en fait, j'ai constaté de nombreuses fois en testant à différentes heures sur différents serveurs. J'étais toujours dans la même enveloppe. Et je peux prendre en fait un deuxième cas. C'est la maison familiale en Bretagne. Il y a une connexion fibre optique également, toujours chez Free. Alors je précise que les box dans les deux cas sont des Freebox mini 4K. La mienne a été changée, ce n'est pas d'ailleurs la box d'origine. Et au niveau du domicile familial, chez mes parents, la box a également été changée. Et à chaque fois, et c'est pareil dans les deux cas, j'ai des débits qui sont entre 20 et 30 mégas. Donc j'ai l'impression que les Freebox mini 4K ont vraiment un Wi-Fi complètement pourri au niveau interne de la box. Donc vous pouvez faire changer la box, mais honnêtement, si ça ne marche pas avec une première, il y a peu de chances que ça fonctionne bien avec la seconde. En plus, il faut être réaliste. Je ne peux pas vous dire pour toutes les box, parce que je n'ai pas l'expérience de toutes les box du marché. Mais c'est un problème qui est assez récurrent, et quels que soient les opérateurs. Puisque moi, j'ai pas mal d'amis qui ont connu ces problèmes, qui ont eu les mêmes types de problèmes. Et ils n'étaient pas forcément chez Free, ils n'avaient pas forcément une Freebox mini 4K. Donc c'est malheureusement quelque chose d'assez généralisé. La solution numéro 2, c'est de changer d'opérateur. Mais comme je vous le disais, le problème sera finalement d'un opérateur à l'autre assez souvent similaire. Encore une fois, je ne généralise pas, mais d'une façon globale, on peut dire que c'est quand même assez récurrent. Et donc, la dernière solution, et qui est la seule véritable solution, c'est celle qui est utilisée depuis les années dans de nombreux contextes, notamment par ceux qui travaillent chez eux. Et bien c'est tout simplement de lui mettre un routeur externe. Quand je dis un routeur externe, c'est-à-dire de ne pas passer par le routeur de votre box, mais de lui mettre un routeur que vous allez acheter, et qui va faire là vraiment le job. Parce qu'il est conçu pour ça, dès le départ, il ne fait peut-être que ça, mais il le fait bien. En ce qui me concerne, moi j'ai un routeur TP-Link, donc le AC1750. Donc vous voyez la boîte. Alors, pourquoi ce routeur-là ? Tout simplement parce que TP-Link, c'est une marque qui est assez reconnue, qui fait de très bons produits. Ce modèle était fortement recommandé un peu partout quand je me suis renseigné. C'était un routeur en plus qui était quand même beaucoup plus accessible que d'autres. J'avais envisagé le Google Wi-Fi au départ, mais la différence de prix était quand même relativement importante. Donc j'ai fait le choix du TP-Link. Par contre, je n'ai toujours pas équipé le domicile breton d'un routeur, donc je suis toujours avec les débits de 20 à 30 mégas. Et là, j'envisageais un Google Wi-Fi parce que tout simplement, le contexte dans lequel se trouve la box se prête mieux. Le routeur de chez Google est quand même plus adapté pour s'intégrer dans l'intérieur. Le TP-Link est un petit peu plus basique, dirons-nous. Donc je vais vous parler essentiellement du TP-Link, parce que c'est celui que je connais et que j'utilise depuis 18 mois. Je vous ferai de temps en temps référence également au Google Wi-Fi. Sachez que de toute façon, dans l'absolu, c'est un peu la même chose pour tous. Le fonctionnement reste globalement le même. En règle générale, ça s'installe de façon extrêmement simple. Je vais presque vous dire, vous le branchez et ça fonctionne tout seul. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en fait, c'est quand même très basique. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est que votre modem, vous allez le brancher en Ethernet à l'arrière de votre box. Vos box ont toutes une, en général plusieurs prises Ethernet. Donc vous le reliez à la prise Ethernet. Le débit passe toujours très bien par l'Ethernet, donc ça, il n'y a pas de problème. Et c'est tout simplement le routeur qui va désormais faire office d'antenne Wi-Fi pour servir de relais. Et vous connecterez sur le réseau Wi-Fi du routeur et non plus sur celui de votre box. Donc je vous mets à l'écran un certain nombre d'images, d'animations, de petites choses en conséquence. Donc c'est vraiment d'une très grande simplicité. Si vous avez besoin, en fait, de connexions en Ethernet supplémentaires, vous avez des ports à l'arrière du routeur, donc il n'y a pas de problème. Ceci dit, pour être objectif, à l'arrière des box, en règle générale, il n'y a aucun problème non plus, puisque là, ça fonctionne bien. Au niveau de l'Ethernet, on n'a aucun problème. C'est vraiment un problème strictement du Wi-Fi. En général, on retrouve des applications pour smartphones qui sont disponibles pour plus ou moins gérer nos routeurs. C'est le cas, bien évidemment, de TP-Link. Alors je vous mettrai tous les liens nécessaires sous la vidéo, comme ça vous aurez les liens vers les applications Android, iOS. Et donc, c'est en général relativement basique, mais ça permet de faire l'essentiel. Et donc je vous mets des captures d'écran au fur et à mesure que je vous le dis. Alors, je précise, au niveau de l'installation, j'ai rencontré un petit problème lorsque j'ai installé le routeur pour la première fois. J'ai donc branché, ça n'a pas de problème, il démarre, tout s'allume au vert, c'est bien. Et donc j'ai voulu me connecter sur l'interface. Et j'ai utilisé l'application sur mon smartphone, ça me semblait le plus simple. Et j'ai eu un problème de cookie. Donc je me suis connecté à travers le navigateur de mon ordinateur. Donc sachez-le, si vous avez un problème de connexion sur l'application la première fois, essayez par le navigateur, en règle générale, ça solutionne. Par contre, pour la petite histoire, au moment où j'allais faire cette vidéo, j'ai regardé l'application, que j'utilise en fait rarement, parce que ça fonctionne tout seul, ça tourne un peu comme une horloge. Et j'avais une mise à jour du routeur. J'ai donc effectué la mise à jour. Et bien le problème, c'est qu'après la mise à jour, impossible de me reconnecter sur l'application. Il me disait que le mot de passe n'était plus bon. J'ai essayé depuis le navigateur, même chose. Donc j'en ai été quitte pour réinitialiser le routeur. Alors là encore, vous avez le nécessaire sur l'arrière pour le TP-Link notamment. Je vous mets ça pareil à l'écran. Vous avez un petit trou dans lequel vous insérez une aiguille ou un petit objet pointu. Vous restez appuyé une petite dizaine de secondes. Le routeur va redémarrer avec les pré-réglages d'usine. Et vous pourrez vous reconnecter soit via un navigateur, soit là, ça fonctionne du premier coup, via l'application. Le mot de passe administrateur, c'est tout simplement admin et admin. Enfin, l'identifiant de mot de passe, c'est admin pour les deux, en minuscules. Mais les infos, vous les avez de toute façon par TP-Link. Et là, on vous demande de mettre un nouveau mot de passe. Et bon, vous suivez, c'est très simple. Il y a peu d'infos à rentrer. Et une fois qu'on est sur l'interface, on peut voir les appareils qui sont connectés. On peut leur donner un nom pour les identifier si ce n'est pas le cas automatiquement. L'application est, on va dire, relativement basique, mais elle fait très bien le travail. Pour être tout à fait honnête, en fait, j'utilise assez peu les options qui sont proposées. Il y a du contrôle parental, par exemple. Tout ça, je n'ai jamais utilisé. J'en ai un usage relativement basique, mais qui convient parfaitement à mes besoins. La plus grosse différence que j'ai pu voir, finalement, avec la nouvelle mise à jour, c'est qu'auparavant, vous aviez deux réseaux. Vous l'avez vu dans les caractéristiques que je vous affiche, parce que je ne détaille pas tout ce qui est possible. Je vous les mets à l'écran au fur et à mesure dans la vidéo, c'est plus simple. Mais donc, vous avez un réseau en 2,4 GHz et un autre en 5 GHz. Auparavant, on devait choisir, quand on se connectait depuis son smartphone ou son ordinateur en Wi-Fi, on devait choisir le 2,4 GHz ou le 5. Et donc, à présent, vous avez juste un seul nom. Vous avez le réseau qui n'apparaît qu'une seule fois. Et c'est, je pense, maintenant directement le routeur qui switch entre le 2,4 GHz ou le 5 GHz en fonction des périphériques, en fonction de ce que peut supporter le périphérique que vous connectez. En tout cas, en fait, maintenant, c'est quelque part encore simplifié, même si auparavant, il n'y avait rien de bien compliqué. Donc, moi, j'en suis extrêmement satisfait. En 18 mois, je n'ai eu aucun problème de stabilité. Mon réseau Wi-Fi est vraiment d'une stabilité à toute épreuve. C'est assez impressionnant par rapport à avant. Et je vous parlais des débits. Donc, je vous le disais, j'ai une connexion fibre optique et je tournais entre 20 et 30 Mb de débit. Et là, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai, une fois que j'ai installé le TP-Link, donc le routeur. Alors, le TP-Link, que ce soit un Google Wi-Fi ou un autre routeur, finalement, ça sera toujours la même chose. Ceci dit, renseignez-vous un petit peu avant quand même. Il y a des routeurs qui se valent un peu plus que d'autres. Et donc, vous voyez le résultat que j'ai obtenu. Et c'est un résultat moyen. Parfois, je peux aller au-delà des 450 Mb. Donc, aujourd'hui, j'ai en règle générale entre 350 et 400 Mb en upload et en download. Par rapport à mes 20 ou 30 Mb auparavant, vous voyez la différence, elle est vraiment énorme. Alors, après les débits, ça peut fluctuer un petit peu en fonction des serveurs sur lesquels vous vous connectez. il y a quand même pas mal de paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc, comme vous le voyez, le débit, il n'est pas toujours très visible au départ. Enfin, c'est encore plus vrai en fibre. Parce qu'en ADSL, ça peut être beaucoup plus marquant. Mais parfois, on ne se rend pas compte qu'on a un débit qui est nettement bridé par rapport à ce qu'il devrait être. Et quand on fait le test, on a de grosses surprises, parfois très désagréables, ça a été mon cas. Et le passage par un routeur, en règle générale, ça vous permet de retrouver un débit qui est vraiment cohérent avec ce que vous devriez avoir par rapport à votre ligne. Donc déjà, c'est déjà un gros plus. Et je peux vous certifier que si vous retrouvez à devoir passer, mettons, 15 jours chez vous, à travailler, que vous soyez, mettons, deux, voire un peu plus à utiliser en même temps la connexion, vous verrez sacrément la différence, surtout si vous devez travailler. Et la stabilité d'une box à l'autre, c'est pas toujours la même chose, mais d'une façon générale, beaucoup de box ont des problèmes de stabilité. Et là, franchement, avec un routeur, votre connexion, elle est hyper stable. En règle générale, c'est quelque chose d'hyper linéaire. Je peux vous dire que ça aussi, ça peut vous changer la vie quand vous devez travailler de façon régulière de chez vous. Autre élément qui n'est pas négligeable, d'une box à l'autre ou d'un opérateur à l'autre, vous allez garder votre routeur. Ce routeur, il est à vous. Si vous changez d'opérateur, par exemple, pour une offre tarifaire plus intéressante, rien ne vous dit que la box, si vous serez envoyé, ne sera pas une box complètement pourrie au niveau du Wi-Fi. Mais avec un routeur, vous n'allez pas vous préoccuper de ça. Votre routeur, lui, il donnera toujours le meilleur de ce que vous permet la ligne puisqu'il passe par l'Ethernet. Donc, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie. Et je peux vous dire qu'en règle générale, tous ceux qui travaillent de chez eux finissent à un moment ou à un autre par passer à l'installation d'un routeur parce que tout simplement, c'est quelque chose de quasi indispensable. Et dans cette période de confinement, vous allez probablement ressentir le besoin. Ça nécessite un achat, mais ce n'est pas forcément un investissement conséquent. Je vous parlais du prix du TP-Link. Moi, j'ai dû le payer environ 74 euros, je crois, il y a 18 mois. Actuellement, il me semble qu'il est à 68 euros environ. Je vous mets de toute façon des liens. Il y a le Google Wi-Fi qui était en promotion à 79,90 euros chez Darty tout récemment. Malheureusement, il est repassé à un prix pratiquement 160 euros. Bon, on le trouve à des prix plus intéressants, notamment chez Amazon. C'est également une très, très bonne solution. Comme je vous le disais, moi, j'envisage d'en mettre un dans la maison familiale en Bretagne parce que tout simplement, dans le séjour, le TP-Link, il fera un peu tâche parce qu'il est quand même un peu grossier, on va dire, d'aspect. Alors que le Google Wi-Fi est beaucoup plus harmonieux. Il passe un peu mieux. Après, ce sont des questions de Google. Je vous mets les liens sous la vidéo et vous pourrez aller voir quelques modèles. Des modèles que je peux vous recommander et qui, je le sais, fonctionnent très bien. Donc voilà, c'est une petite vidéo que j'ai essayé de faire courte. Le but, ce n'est pas de vous expliquer comment fonctionne le routeur, de vous donner tous les réglages, tous les paramétrages. De toute façon, d'un routeur à l'autre, ça changera. Comme je vous le disais, je voulais partager avec vous cette petite astuce, même si ce n'est pas vraiment une astuce en tant que telle. Parce que tout simplement, avec ce confinement, vous allez certainement ressentir des ralentissements, des lenteurs au niveau de votre connexion si vous êtes en Wi-Fi, parce qu'évidemment, si vous êtes en Internet, ça ne sera pas le cas. Ce n'est pas forcément votre opérateur qui a un mauvais débit en tant que tel ou votre ligne, mais c'est tout simplement, en règle générale, le Wi-Fi de la box qui est, il faut lire les choses, qui est le plus souvent pourri dans beaucoup de box chez beaucoup d'opérateurs. Pour un tarif qui est quand même relativement modeste, on va dire que pour 70 euros, vous pouvez avoir un routeur qui va vous suivre pendant des années, qui va vous garantir une stabilité de connexion, qui va vous permettre d'avoir un bien meilleur débit dans de nombreuses situations. Donc le routeur, c'est vraiment une solution qui, j'ai envie de dire, sauve beaucoup de cas problématiques. Et en cette période difficile où on se retrouve tous chez nous à être quand même beaucoup plus dépendant de nos connexions, ça pourrait fortement vous faciliter les choses et éviter de vous retrouver vraiment avec des situations énervantes, très agaçantes. Voilà, j'espère que pour toutes et tous, ça va aller au mieux, que vous n'allez pas avoir de cas autour de vous. C'est ce qu'on peut souhaiter pour tout le monde. Donc je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, mais écoutez, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je serai heureux d'avoir des retours. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à partager notamment la vidéo par rapport à tous vos amis qui pourraient aussi rencontrer des problèmes de connexion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.